Si quelqu'un se pose aujourd'hui en apôtre du cerveau droit, c'est bien le docteur Jill Bolte-Taylor. Ce qui lui est arrivé est incroyable. Un matin de 1996, elle est victime d'un accident vasculaire qui noie de sang son hémisphère cérébral gauche. J'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral dans cette région de mon cerveau gauche. Quand un vaisseau a explosé, la lésion s'est amplifiée et l'hémorragie m'a progressivement empêché de marcher, d'écrire, de me souvenir du moindre détail de ma vie. Or, rappelez-vous, le docteur Taylor est neuroanatomiste. Avec une étonnante lucidité, elle raconte le voyage qui, depuis la lésion de son hémisphère gauche, l'a conduit progressivement à découvrir les potentialités de son hémisphère droit. En perdant l'usage de mon hémisphère gauche, j'ai perdu le souvenir de tous les détails de ma vie, c'est-à-dire les informations relatives à mon travail, à mes relations, tout ce qui est constitutif de ma vie et de mes soucis quotidiens. Tout d'un coup, ce stress s'est évanoui. Il ne me restait plus que la conscience et la beauté du moment présent, et c'était merveilleux. Tout a changé alors. Je suis passée dans un espace d'amour, d'ouverture, de compassion, de célébration de la vie, de gratitude pour l'être que je suis. Et quand les médecins m'ont guéri, quand ils m'ont redonné l'usage de mon hémisphère gauche, quand j'ai pu à nouveau communiquer et interagir avec les autres, je l'ai fait en gardant le souvenir de ce que j'avais découvert dans mon hémisphère droit. Depuis plusieurs années, le docteur Bolt et Taylor portent la bonne parole du cerveau droit, ce cerveau qu'elle dit programmé pour l'amour et l'ouverture à l'autre. Nous ne sommes plus dans la science, mais dans un prêche quasi-religieux, fondé sur la révélation que lui a procuré son accident cérébral. Je fais l'hypothèse que la religion est un mode d'accès à l'hémisphère droit de notre cerveau. Elle nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes, de méditer sur les questions essentielles de notre existence, sur son sens de nous arracher au tumulte de notre hémisphère gauche à cette activité fébrile pour explorer une zone où nous sommes plus détendus, plus authentiques, plus introspectifs. C'est ce que les gens recherchent de plus en plus. Ils sont tellement contraints par leur hémisphère gauche qu'ils recherchent cet espace de tranquillité et de paix. Et c'est ce que nous apporte l'hémisphère droit. L'hémisphère droit nous connecte à la dimension de la spiritualité. Il nous ouvre à une vision globale qui abolit les limites. Et quand les frontières disparaissent, on est offert à la totalité de ce qui existe. On sent la présence de quelque chose qui est plus grand que soi. On l'appelle Bouddha, Dieu, Allah, peu importe, car cette présence est là, en nous, dans la conscience de notre hémisphère droit.